Merci d'être avec vous, j'ai l'honneur, le grand honneur et le plaisir d'accueillir Marie-Cécile Sansou, qui a eu un petit bébé il y a deux semaines en plus. Merci d'être avec nous Marie-Cécile et de nous faire cet honneur. Merci. Merci encore Thomas-Kilper pour nous raconter les projets. Nous sommes très heureux que vous venez aujourd'hui. Et je vais en changer en français encore pour présenter notre dernière, mais pas l'heure, le président, qui est Marie-Cécile Sansou. Bonjour Marie-Cécile Sansou, vous êtes la fondatrice et présidente de la Fondation Sansou. Vous êtes franco-béninoise et vous êtes... Non, c'est pas grave. Vous êtes partie, vous installez au Bénin en 2003, après des études d'histoire de l'art à Paris. Et en 2005, vous y avez créé la Fondation Sansou. Vous avez mis au cœur de votre fondation la valorisation du patrimoine africain en lien avec des problématiques d'éducation et de développement. Et votre association a ouvert donc il y a 13 ans et depuis a diversifié ses activités. Et elle propose désormais un espace d'exposition dans la ville de Cotonou, six petites bibliothèques, ainsi que le premier musée d'art contemporain du continent, le musée de Ouida. Et depuis son ouverture, votre fondation a accueilli plus de 5 millions de visiteurs. Donc nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui pour en apprendre davantage sur vos projets. Et c'est pourquoi je vous laisse la parole. Merci beaucoup de m'accueillir. Alors moi je suis venue sans images, mais je me suis dit qu'à l'époque d'Instagram et Facebook et Twitter, si jamais vous aviez envie de voir un peu des images de ce qu'on faisait, c'était facilement trouvable. Donc du coup je laisse le compte Instagram où on montre assez régulièrement notre actualité. Vous pouvez voir des images à la fois des visites des enfants dans les différents lieux que nous animons, des photos du plus beau bus du monde. Je vais me permettre de reprendre l'expression du Zutdeutscher Zeitung qui est venu et qui a intitulé son article sur la fondation comme ça. Je vais vous en parler dans un instant, mais c'est vrai qu'on a le plus beau bus du monde, donc je vous invite à aller le regarder sur les réseaux sociaux. Vous comprendrez mon enthousiasme, même si c'est mon bus, mais il vaut vraiment le coup. Et voilà, donc du coup, moi je suis venue vous parler de ce que j'ai fait avec mon équipe depuis 13 ans dans un mois. Donc en juin 2005, on a décidé de créer une fondation d'art contemporain en Afrique. Aujourd'hui, ça fait encore un peu sourire quand on dit ça, mais alors en 2005, ça faisait carrément tordre les gens. C'est-à-dire que l'idée qu'on puisse aller travailler sur les questions d'art contemporain, de présentation des artistes, d'exposition en Afrique de l'Ouest, sans s'occuper ni de famine, ni de sida, ni de guerre, c'était quelque chose qui leur paraissait complètement absurde. Donc du coup, on s'est dit, on va essayer, on va voir ce qu'on peut faire. Et puis, c'est très bizarre qu'en Afrique, enfin aujourd'hui, je vous remets dans le contexte de 2005, en Afrique aujourd'hui, il n'y ait pas de lieu pour exposer la création. À cette époque-là, il y avait quelques festivals dont vous avez peut-être entendu parler, comme la Biennale de Dakar ou les Rencontres de Bamako, mais il y avait très très peu d'endroits, et notamment quand vous débarquiez à Douala, à Dakar, à Bijan, à Lomé, en fait un peu n'importe où, vous pouviez débarquer, vous n'aviez pas d'espace qui permettait de voir la création. Par contre, c'était possible de la voir à Dusseldorf ou à Tokyo, vous pouviez tout à fait voir des choses à Londres, à Paris ou à New York. Donc finalement, le seul endroit où on ne pouvait pas voir la création contemporaine africaine ou autre, mais la création contemporaine, le seul endroit où on ne pouvait pas la voir, c'était en Afrique. D'où l'idée de créer cet espace d'exposition. Alors, comment ça s'est fait au départ ? Et c'est là qu'on va parler un instant de philanthropie. La philanthropie dans le cadre de la question de l'art contemporain en Afrique de l'Ouest, c'est absolument essentiel. Aujourd'hui, et depuis l'indépendance, les gouvernements ont eu extrêmement peu de temps à consacrer à la culture, de moyens à consacrer à la culture. Et du coup, aujourd'hui, l'initiative privée, c'est vrai du Bénin, mais c'est vrai aussi d'une grande partie du continent, l'initiative privée est aujourd'hui une des seules possibilités d'expression de la culture, de financement de la culture, parce que la philanthropie, c'est aussi des questions d'argent, même si ce n'est évidemment pas le cœur du projet, mais c'est évidemment des questions d'argent. L'initiative privée, aujourd'hui, est la chose qui fait vivre la culture contemporaine en Afrique. Alors, je ne parle évidemment pas des créateurs, des artistes. Les artistes, ils ont toujours été là, et il y a eu une création extraordinaire sur le continent. Elle a été pendant très longtemps reconnue dans sa forme ancienne, elle est aujourd'hui reconnue dans sa forme contemporaine. Donc, les créateurs ont toujours été là. Mais la valorisation de cette création, la valorisation du patrimoine, la valorisation de la culture, est quelque chose qui a toujours été extrêmement compliqué depuis les indépendances. Alors, effectivement, depuis les indépendances, on a eu des urgences, humanitaires dans certains cas, on a eu des urgences de conflits, de guerres, on a eu des tas de sujets extrêmement importants qui ne permettaient pas de se consacrer à la culture. On ne se consacre pas au musée d'art contemporain quand on est face à des machettes, face à des épidémies, face à Ebola. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui expliquent qu'on ne puisse pas le faire. Mais en 50 ou bientôt 60 ans, d'ailleurs, les indépendances, on date de 1960 en Afrique de l'Ouest, on a eu des situations qui ont évolué extrêmement vite. Et aujourd'hui, l'Afrique dans laquelle moi je vis n'est pas du tout l'Afrique qu'on peut avoir en tête en Europe quand on se l'imagine. Aujourd'hui, les clichés sont en train de disparaître progressivement, mais on garde encore une image qui est extrêmement différente de ce qu'on peut y vivre au quotidien. Alors, je vais juste essayer de vous dire ça en quelques mots pour que vous ayez une petite idée. parce que longtemps, on a été abonnés aux pages conflits des journaux. Et la question, c'était, voilà, où en est-on des conflits en Afrique de l'Ouest ? Qu'est-ce que se passe-t-il en Sierra Leone ? Que se passe-t-il au Liberia ? Côté Afrique centrale, qu'est-ce qui se passe au Congo ? Tous les conflits ne sont pas résolus en Afrique. Mais objectivement, moi, je vis dans un pays où je connais plus de jeunes start-upers que de gens qui sont dans des situations complexes, qui sont dans des situations, je veux dire, humanitaires urgentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis dans un pays où l'âge médian est de 17 ans. On est 10 millions dans notre pays, 11 millions au Bénin, et 5 millions de personnes ont en dessous de 17 ans. Donc déjà, on est dans un pays extrêmement jeune, extrêmement dynamique. De plus en plus, les enfants sont scolarisés, chose qu'on ne voit pas forcément partout, parce qu'on continue de nous dire que l'Afrique a des tas de problèmes très graves, mais en réalité, la scolarisation progresse extrêmement vite. Au moment où la colonisation s'est arrêtée, il y avait extrêmement peu d'enfants à l'école, pour une simple et bonne raison, c'est qu'il n'y avait pas d'école. Aujourd'hui, il y a des écoles partout, la scolarité est gratuite, etc. Je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, les enfants, moi, c'est le cœur de mon public. Et quand on dit qu'il y a eu 5 millions de visiteurs à la Fondation, il y a 80% de ces 5 millions de visiteurs qui avaient moins de 18 ans. Donc c'est ça qui est assez essentiel, c'est cette jeunesse qui fait le pays. On a des entrepreneurs dans nos pays. Donc déjà, on est des entrepreneurs du numérique, par exemple, chose qu'on ne dit pas assez souvent, mais il y a toute une génération qui est en fait une génération de jeunes philanthropes, de jeunes gens qui se sont formés par eux-mêmes, qui sont en train de réussir et de faire des exemples pour la jeunesse africaine. Et ces gens-là, aujourd'hui, sont prêts à apporter leurs ressources pour le développement général, et pas uniquement dans un but personnel. Donc ça, c'est des gens qui sont un peu hors radar, parce que c'est des gens qui ont des parcours tout à fait atypiques, mais c'est des gens qui existent et qui nous font partie du quotidien de la Fondation. Et je pense que c'est important de les avoir en tête, parce que même si on les voit dans quelques médias spécialisés, dans des micro-niches, en réalité, on ne les voit pas à l'échelle du continent. Or, c'est une génération qui est hyper importante et qui va changer la donne. C'est cette jeune génération qui a 27 ans, qui crée des start-up, qui les revend aux États-Unis, parce que c'est là qu'on rachète les start-up à bon prix, qui après va faire des cours de codage pour les petits, pour les femmes. Donc tous ces jeunes gens, ils sont au cœur du projet philanthropique, j'ai envie de dire, ouest-africain d'aujourd'hui. Donc ça, c'est quelques éléments pour vous dire la société dans laquelle on vit, qui n'est pas forcément la société qu'on voit dans les journaux. Et oui, effectivement, on a un PIB de 750 dollars par habitant. Enfin, on est encore dans des conditions d'extrême pauvreté. On fait partie des pays les plus pauvres de la planète. Mais on est aussi un pays qui a un taux de croissance exceptionnel et qui part de plus loin, mais qui va plus vite. Et ça, c'est quelque chose qui est important, parce que c'est dans cette démarche-là, c'est dans ce pays-là que moi, j'ouvre une fondation d'art contemporain. Je reviens à ça. Pourquoi est-ce qu'on ouvre une fondation d'art contemporain ? Parce que quand on est un enfant ouest-africain, on a le droit d'avoir accès à la création, on a le droit d'avoir accès à son histoire. Aujourd'hui, c'est des choses qui ne sont pas possibles parce qu'il n'y a pas de musée d'État, il n'y a pas de programme scolaire qui permette ça. Il n'y a pas d'éducation artistique. C'est comme si vous n'aviez pas le droit à la culture universelle et pas le droit à un accès culturel. C'est-à-dire que, oui, vous avez des programmes de vaccins contre la polio qui sont gratuits. Vous avez des aides de toutes sortes pour l'éducation gratuite. Donc, vous apprenez à lire, vous apprenez à écrire. Mais en réalité, l'éducation et le développement d'un pays, ça ne va pas se faire uniquement par les vaccins. Vous êtes tous vaccinés dans cette salle, probablement. Et pourtant, on vous a donné autre chose. On vous a permis l'accès au musée. On vous a permis l'accès aux bibliothèques. On vous a permis un accès à ce qui fait tout ce que vous êtes aujourd'hui et ce qui fait que vous êtes là, plutôt que d'être dehors dans le jardin en train de profiter du soleil. Qu'est-ce qui fait que vous êtes venus pour écouter cette conférence ? En fait, on vous a donné une envie de découvrir des choses différentes. On vous a donné tout ce qui fait, c'est de votre personnalité, votre culture. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est quelque chose auquel, en fait, on n'a pas tellement le droit quand on est dans un pays pauvre et quand on est, je ne sais pas, un enfant de 5 ans et demi, 6 ans, considère que vous êtes vacciné, vous avez peut-être un repas à la cantine, ce qui est déjà pas mal parce que vous pourriez avoir zéro repas et en fait, vous avez déjà un repas par jour. Et après, on vous apprend à lire, à écrire. Après, on considère que ça te cite. Et moi, je pense qu'en fait, ce qui est important quand on est un enfant béninois de 7 ans, c'est d'accéder à l'œuvre de Romuald Azoumé, c'est d'accéder à l'œuvre de Joël Andriano-Méharisoa. Même s'il est malgache et que vous êtes béninois, c'est pas mal, en fait, de pouvoir découvrir ce qui se passe ailleurs. C'est pas mal de découvrir aussi le travail de Jérémy Leblouester qui vient de l'école d'en face des Beaux-Arts. C'est pas mal d'avoir accès à l'écriture de Sanger dans les bibliothèques. C'est assez intéressant d'avoir aussi accès à Babar, parce que c'est bête, mais Babar, en fait, ça marche ici, puis ça marche là-bas aussi. Et en fait, c'est avec tous ces éléments-là qu'on se construit, d'où l'importance, à mon avis, d'avoir une fondation qui fait un peu dans l'art contemporain et puis qui, petit à petit, s'est mise à faire dans les bibliothèques. Alors, pour m'arriver au Bécénat, je vous ai parlé des jeunes philanthropes de 27 ans, mais quand on a commencé, en 2005, il y avait la question de trouver tous ces philanthropes africains qui avaient envie d'accompagner la création d'un musée d'art contemporain ou d'une fondation d'art contemporain. Ce qui n'est pas très simple, parce qu'évidemment, quand vous arrivez quelque part en disant « Écoutez, voilà, moi j'ai 21 ans, je pense que ce qui va vraiment changer l'Afrique, c'est de faire un espace d'exposition. Donc je me propose de le faire. Donc si vous avez énormément d'argent, ça tombe bien, parce que moi, je vois tout à fait comment le dépenser. Alors ça, ça ne marche qu'à moitié. J'ai essayé. C'est semi-efficace. Bon, alors du coup, c'est toujours pratique, comme vous dites à vos parents, à vos sœurs. Et j'ai une idée. Si on dépensait tout l'argent que vous pouvez gagner tous les uns les autres dans mon projet de fondation. Et là, votre grande surprise, au lieu de répondre « Il n'en est pas question » et tout ça, ils répondent tous « Oui, faisons ça. Très bonne idée. On n'a qu'à essayer. Louons un bâtiment. Trouvons un artiste qui a envie d'exposer avec nous. Et puis on va essayer de faire cette fondation. Puis on verra bien si les gens viennent et si les gens adhèrent. » Donc on a essayé. On a mis 80 000 euros sur un compte en banque au Bénin. On a créé une association en faisant des économies énormes, puisque ma sœur était avocate. Donc elle a fait les statuts gratuitement. Donc on a mis ça sur un compte. On a créé la fondation. Et puis après, on nous a dit « Haha, les charlots, vous n'aurez jamais personne. Il n'y aura aucun artiste qui voudra venir. » J'en ai parlé avec quelques artistes. Et puis ils ont tous dit « En fait, nous, on aimerait bien exposer en Afrique. On aimerait bien exposer sur notre continent. Même si on existe ailleurs. Même si on est acheté sur le marché de l'art. Même si on a du succès. En fait, on aimerait bien un jour exposer chez nous, face à un public qui vient du continent. Donc, étrangement, certains artistes ont accepté de prendre le risque de venir exposer. Alors, ce n'était pas gagné, puisque je ne savais pas comment on éclairait une œuvre. Je ne savais pas comment on l'accrochait. Je ne savais même pas à quelle hauteur il fallait mettre un tableau. Enfin bon, l'avantage, c'est que tout ça est marqué dans des livres, sur Internet et tout. Et qu'il y a plein de gens qui vous donnent des conseils. Donc, on a fait ça. Et puis, on a décidé de motiver les entreprises, les personnes autour de nous pour accompagner. Quand on a ouvert la porte de la fondation, on avait trois mécènes. J'étais allée les voir en leur disant, voilà, ce que je vous propose, c'est que vous ne me donnez pas d'argent, puisque de toute façon, vous n'avez pas envie de m'en donner. Donc, ça, c'était assez facile à négocier. Ne me donnez pas d'argent, mais laissez-moi mettre votre nom sur mon affiche en disant que vous m'avez donné de l'argent et que vous avez financé tout mon projet. C'est du mécénat gratuit. Alors, il y a une banque qui a fermé depuis. Je ne sais pas pourquoi. Je tiens à dire que ça n'a aucun rapport avec ma politique culturelle. La Financial Bank a accepté de mettre son logo. Donc, j'ai dit, on va mettre un très gros logo de la Financial Bank. Comme ça, vous aurez l'impression vraiment qu'ils ont mis beaucoup d'argent. On va mettre un plus petit logo de la Société Générale pour créer un peu d'émulation. Et se dire, la prochaine fois, ils auront envie de donner plus puisqu'ils sont plus petits que la Financial Bank. Et puis après, on avait la Société de peinture qui nous avait quand même consenti 10% de réduction. Et on en aurait toujours très reconnaissants puisqu'ils continuent de nous faire 10% de réduction 13 ans plus tard. Donc, on a mis ces trois logos. Et on a dit aux gens, voilà, vous voyez, c'est incroyable. Au Bénin, il y a des mécènes. On ne sait plus quoi en faire. Les gens se battaient pour nous donner de l'argent. Et voilà. Alors, chose extraordinaire. À l'exposition suivante, il y a des gens qui nous ont dit, mais ils avaient donné combien parce que ça pourrait nous intéresser éventuellement de participer. Et c'est comme ça qu'on a créé le mécénat local. Et voilà. Et donc, 13 ans plus tard, ça continue de plutôt bien rechercher. Donc, voilà, c'était comment créer de l'enthousiasme sur le financement. C'est un détail, mais je vous le dis parce que c'est quand même... Ça fait partie des choses quand on crée une fondation qui sont un petit peu importantes. Aujourd'hui, on a plus de chances. Là, avant de venir, je suis passée à la banque pour vérifier le compte de la fondation. Là, il y a eu une mécène qui a trouvé ça tellement super, sa visite à la fondation, qu'elle a décidé de nous financer un nouveau bus. Mais sans me prévenir ni rien, c'est juste que je viens de voir que le solde de la fondation avait augmenté de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, voilà. Aujourd'hui, on a de la chance. On est soutenu par des gens qui sont soit sur place, soit à l'étranger, qui viennent, qui sont sensibles au fait que l'action dure depuis 13 ans. Donc, c'est pas trop éphémère. Ça permet de voir ce qu'on a mis en place. Et donc, aujourd'hui, le geste mécénal a été créé. On a réussi à toucher le public et on a réussi à faire financer ces actions. Alors, la chose importante, c'était la question du droit à la culture. Le droit à la culture, c'est quelque chose d'assez essentiel. Aujourd'hui, on a une image qui peut être, comme je vous le disais, la mauvaise image de l'Afrique, qui n'est pas une image réaliste de ce qui se passe. Le seul problème, c'est qu'à force de voir les gens vous regarder de manière légèrement condescendante, vous finissez par intégrer la condescendance et une idée d'infériorité. Et ça, ça a été un des gros problèmes et une des choses contre lesquelles on a lutté beaucoup. Parce qu'il y a un moment, moi, j'ai été très, très choquée quand j'ai reçu des jeunes étudiants béninois qui me disent, de toute façon, si on veut cacher un secret à un Africain, il suffit de le mettre dans un livre et comme ça, jamais il ne le trouvera. Alors là, je me dis, bon, donc on est... Je ne sais pas, ils étaient six étudiants béninois devant moi. Et je me dis, vous, vous dites ça, ça vous fait rire, ça vous... Il n'y a pas de moment où ça vous choque. Alors, OK, très bien. Prenons l'idée d'un enfant à Ouida. Ouida, c'est la ville où on a mis le musée de la Fondation. Ouida, c'est une ville qui a vu un million de personnes partir en esclavage. C'était le port de l'esclavage du royaume du Dahomey, qui est un des royaumes négriers importants. Donc, mettons qu'un enfant à Ouida, aujourd'hui, a envie de lire. Alors, comment on fait ? Puisque ce fameux secret qui est dans le livre auquel il n'aura jamais accès, essayons de comprendre où est ce fameux secret. Vous êtes un enfant de 8 ans et vous avez envie de lire un livre, ce qui est assez basique et assez classique. Donc, vous devez prendre un taxi, déjà, pour aller à Cotonou. Parce qu'à Ouida, vous ne pouvez pas acheter de livre, il n'y a aucun livre disponible, il n'y a pas de bibliothèque, rien. Donc, c'est pas très compliqué de prendre un taxi pour Cotonou, ça doit coûter 5 000. Donc, 5 000, ça fait dans les 8 euros. OK. Donc, ensuite, vous arrivez à la librairie Notre-Dame ou à la librairie Sonec. Il n'y en a pas beaucoup de librairies. Donc, bon, il y a ces deux librairies, là. Donc, comme vous êtes très, très débrouillé et que vous avez 8 ans mais une forte expérience des livres, vous avez fait déjà, donc, 8 euros de course de taxi. Vous arrivez, vous voulez acheter un livre. Alors, un livre de poche, on va dire que ça coûte aussi 8 euros. Donc, là, vous êtes à 10 000. Donc, 10 000 francs, vous avez votre allée d'Ouida, votre livre. Ensuite, vous reprenez un taxi s'il faut bien rentrer chez vous. Vous avez 8 ans, il est quand même temps de rentrer à la maison, votre maman va s'inquiéter. Donc, vous remettez 8 euros sur la table. Donc, là, vous êtes à 15 000. Et vous arrivez chez vous, vous pouvez lire votre livre tranquille. Alors, 15 000, c'est intéressant. Si vous voulez, ça vous donne une idée. Enfin, pour vous, vous situer l'idée. Le salaire moyen, enfin, on va dire le SMIC, est à 31 600. 15 000, c'est ce que ça a coûté un enfant de 8 ans d'Ouida d'aller chercher son livre et de lire un livre. Donc, après, moi, je veux bien que les Africains aiment pas lire. C'est possible. Après, c'est peut-être aussi qu'il n'y a juste pas de livre et qu'il n'y a pas de possibilité de lire. Et c'est comme ça qu'on a créé les bibliothèques. Et après, aujourd'hui, on me dit que les Africains, ils n'aiment pas la culture, ils n'aiment pas les musées. D'ailleurs, ils n'y vont jamais. Mais c'est vrai, les musées, ils sont vides. Alors, moi, je ne vais pas énormément au musée comme je suis au Bénin, en partie parce que c'est moche, c'est sale, c'est cher et c'est loin. Bon, ça, c'est quelques arguments. Après, j'y vais quand même de temps en temps. Mais en ce moment, au moment où on parle, il y a le président du Quai Branly qui est au musée d'Abomey. J'ai vraiment de la peine pour lui parce que la dernière fois qu'on y est allé, on a dû allumer les torches des téléphones portables pour éclairer parce qu'ils n'avaient pas mis l'électricité, pour vous donner une idée. Donc, après, vous prenez l'entrée à 1 000 francs. Vous avez envie d'aller avec vos 4-5 enfants au musée. Bon, vous en avez pour 5 000 francs, déjà, sans compter le déplacement, tout ça. Et donc, de la même manière que vous deviez avoir fait fortune à 8 ans pour vous acheter un livre, l'accès au musée, c'est exactement la même chose. C'est impossible à gérer. C'est comme si on vous disait « Allez tous au Louvre. L'entrée est à 400 euros. Mais alors, vous allez voir, ça vaut vraiment le coup. C'est super. Est-ce que vous iriez au Louvre tous les jours si l'entrée était à 400 euros ? C'est pas sûr. Peut-être que vous réduiriez un peu vos visites. » Donc, voilà. Donc, on se retrouve avec cette image qu'on vous renvoie de « L'Africain n'aime pas lire. L'Africain n'aime pas le patrimoine. L'Africain n'aime pas la culture. » Le fait qu'il n'y ait pas d'accès possible est quelque chose que les gens ne prennent pas en compte. Et surtout, nous, on finit par penser ça. Quand je dis « nous », c'est plutôt nous, les Béninois. On finit par penser que c'est pas notre truc. Et c'est ça qui est la chose la plus compliquée. C'est arriver à démonter les préjugés, à casser les... Vous voyez, à désancrer ça de la tête des gens. C'est en fait, bien sûr que... Le jour où vous ouvrez des bibliothèques gratuites, on a ouvert des bibliothèques qui sont au coin de la rue. C'est des mini-bibliothèques. C'est des petits espaces de 150 mètres carrés où il y a 3000 livres qui concernent à peu près tous les sujets. Ça fonctionne pour tous les âges. Il y a des livres en plastique qu'on peut manger pour les tout-petits. Et puis, il y a des livres plus sérieux pour les plus grands avec plein de pages et plein de mots et tout ça. Le jour où vous ouvrez les portes de cette bibliothèque, vous êtes obligés de faire sortir les gens toutes les heures. Parce que le problème, c'est que sinon, il y a des queues tellement longues devant la bibliothèque que personne n'arrive jamais à y accéder. Et puis, si vous voulez lire Aya Diopougon, vous êtes obligés de venir vous présenter à la bibliothécaire et mettre votre nom dans la file. Parce que le truc, c'est qu'on a toujours 50 personnes qui réservent les Aya Diopougon en avance. Et si vous voulez lire le tome 1 au tome 6, alors vous n'en sortez jamais. C'est hyper compliqué. Vous avez intérêt à aimer Tolstoy parce que ça, ça sort un peu moins. Mais c'est quand même vraiment quelque chose qui est totalement disponible, totalement pris par les gens. Et ça change tout. Et donc, d'un coup d'un seul, quand on dit aux gens, mais regardez, et on dit aux gens, au Bénin, regardez ce qui se passe le jour où vous mettez une bibliothèque disponible. Les enfants, ils courent à la bibliothèque. Le jour, il y avait une petite fille de 6 ans, j'ai failli pleurer quand je suis rentrée à la bibliothèque. Une petite fille de 6 ans qui emmène son petit frère de 3 ans tous les après-midi en sortant de l'école. Ils viennent et là, il y a leur maman qui venait aller chercher et qui me dit c'est génial parce que moi, je ne sais pas lire et ma petite fille elle vient lire tous les jours et maintenant, elle lit à son petit frère et il commence à reconnaître les lettres. C'est incroyable comme expérience. C'est-à-dire que vous sortez de l'école et vous allez tout seul à la bibliothèque, vous sortez de l'école, vous allez tout seul au musée. Et ça, c'est quelque chose qui est juste à l'opposé exact de ce qu'on peut penser mais même de ce qu'on peut penser nous-mêmes. Et ça, c'est la chose sur laquelle on lutte énormément. On va voir les gens et on leur dit venez au musée, venez avec les enfants, c'est gratuit, on vient vous chercher. Le plus beau bus du monde, c'est justement celui qui peut aller chercher les écoles gratuitement tous les matins, tous les après-midi. C'est un peu toute l'idée. L'idée, c'est d'aller... J'entends qu'il y a un petit qui n'a pas été au musée encore et qui n'a pas été à la bibliothèque gratuite. Il découvre l'existence et il réalise que ses parents ont oublié de le laisser aller tout seul à la bibliothèque. Non, ce que je veux dire, c'est que toutes ces choses, on essaie de persuader les gens de venir et au musée de Ouida, on a une chose qui est très forte dans le livre d'or, quand vous prenez notre livre d'or, c'est la fierté. C'est le côté merci de nous avoir donné ça à voir de nous-mêmes. Et ça, c'est une des choses qui est vraiment importante et qui fait que vous avez envie de vous lever le matin et d'aller à la fondation et de travailler, c'est le côté merci de nous permettre de comprendre qu'on est aussi comme ça, que l'art, c'est valorisant, que l'art, en fait, ça vous donne, si vous voulez, l'art, ça vous donne une autre idée de ce que vous êtes, c'est-à-dire que vous arrivez et vous pensez que le regard de l'autre un peu condescendant peut vous définir. et quand vous sortez du musée, vous sortez enrichi et renforcé par tout ce que vous venez d'acquérir et par tout ce que vous venez de comprendre et par, que ce soit la sculpture, la photographie, que ça vienne du Soudan, du Sénégal, du Maroc ou de l'Afrique du Sud, tout à coup, ça vous renforce dans ce que vous êtes et ça vous donne une vraie ouverture au monde. D'où l'importance, à mon avis, de faire des musées en Afrique. Du coup, je n'ai pas du tout suivi mon plan. On me dit qu'il ne reste que deux minutes. Je vous dis un dernier truc parce que du coup, je n'arriverai de toute façon pas à filer mon plan. Donc voilà. Je vous dis un dernier truc qui est la question du mot musée parce que c'est une des choses qui m'a frappée dans mon expérience. Au départ, à Cotonou, on a un espace. C'est un grand espace. Ça fait genre je ne pas 1500 mètres carrés. C'est un super espace. Ça permet de faire plein d'expositions. On a un café et tout ça. Mais au départ, ça s'appelait juste la fondation et les gens, ils viennent à la fondation. Ils savent tous qu'une fondation, ça fait des expositions. On est assez ancré dans le pays. Mais tout à coup, j'ai réalisé l'importance du mot musée quand j'ai décidé de montrer la collection permanente qu'on avait créée au fil des années. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, il y avait un côté, les enfants dans les autres pays, ils vont au musée. Les adultes et ça, ils vont au musée. Et nous, on a un espace. Et un espace, c'était moins valorisant parce que ça donnait le sentiment du coup, est-ce qu'on mettait bien la création africaine au même niveau ? Et tout à coup, on a changé la donne et on a dit, OK, à WIDA, on va appeler ça le musée parce qu'effectivement, il y a un moment où les mots ont du sens et l'idée de fierté, elle passe aussi par là. C'est-à-dire qu'on a envie d'avoir le mot musée comme il y a des musées à Paris. Il y a plein de musées à Paris. Il y a plein de musées à Londres. Il y a plein de musées à New York. Et nous, en fait, on s'était un petit peu trompés en pensant qu'on était super original et qu'on pouvait créer des espaces, des labs, des mini-bibs. Enfin, on avait tout un tas de vocabulaire formidable qui était tout neuf et qui s'inventait en fonction de notre projet. Et on a réalisé qu'en fait, une partie de la fierté, c'est aussi de se dire, notre culture à nous, elle est dans un musée. Et alors, notre musée ressemble évidemment qu'à nous-mêmes. On n'est pas du tout, on n'a pas essayé de faire Pompidou ou le Louvre. Ça n'aurait eu aucun sens. On a créé un projet qui nous ressemblait. Mais sur l'importance des mots, voilà, le musée m'a semblé assez important. Et une chose positive et intéressante, je ne sais pas si vous avez noté, depuis le début de l'année, il y a eu l'ouverture du musée de la photographie à Saint-Louis du Sénégal. Il y a eu un musée de la photo qui a ouvert il y a un mois à Madagascar. On a un musée d'art contemporain qui a ouvert à Marrakech, le Macal. Et voilà, et en fait, petit à petit, quand on a évidemment le musée d'Afrique du Sud, le Zeitzmokka. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on peut commencer, je peux commencer à oublier des musées privés quand je vous fais la liste. Je vais me dire tout à l'heure en sortant, mince, j'ai oublié de leur dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a Cécile Fakoury qui fait des trucs formidables et Bissi Silva au Nigeria, à Légoce, qui fait des trucs de dingue. Mais en fait, aujourd'hui, je ne suis pas capable de vous dire de tête toutes les initiatives philanthropiques liées à l'art en Afrique. Et ça, c'est très nouveau parce qu'en 2005, je pense que j'aurais été très capable de vous faire la liste. C'était une assez petite liste et aujourd'hui, je penserais plus tard, mais pourquoi je n'aurais pas dit ça et pourquoi je n'aurais pas cité telle initiative ? Et du coup, je m'arrête pour correspondre à... Merci, merci beaucoup Marie-Cécile. Nous sommes à temps, nous avons même encore trois minutes donc s'il y a une toute petite question, alors j'invite Stéphane à nous rejoindre. Juste un petit mot avant Stéphane, je voulais vraiment remercier les intervenants qui sont venus aujourd'hui, parfois de loin. Des Etats-Unis, de Londres, de Berlin, de Dublin, voilà, qui ont pas ménagé leurs efforts pour venir partager leurs expériences, leurs pratiques, leur vision de l'art et du monde et les besoins qu'on a aujourd'hui justement de le changer. Donc un grand merci à eux et j'en profite aussi pour remercier toutes les équipes ici de l'école du Louvre à commencer par la directrice et les équipes techniques qui nous ont permis de réaliser cette conférence dans un cadre exceptionnel pour un moment exceptionnel. Merci, merci beaucoup. Bonsoir. Je voudrais premièrement remercier, surtout féliciter et remercier l'équipe de Thanks for Nothing qui font à mon avis un travail fantastique et qui m'ont invité un petit peu à participer dans ce qu'on fait aujourd'hui. J'ai pas beaucoup fait. J'ai repris une maison d'édition assez mythique à Paris qui était vivante mais endormie depuis pas mal d'années qui s'appelle Les Cahiers d'Art. Et Les Cahiers d'Art était probablement peut-être une des revues les plus extraordinaires qui existait entre... C'était fondé en 1926 fondé par un historien d'art grec qui s'appelait Christian Zervos qui a fait cette revue entre 1926 et 1960. C'était vraiment la quintessence de l'art contemporain de l'époque avec Duchamp, Picasso, Matisse, Miro, Man Ray, etc. Et il a aussi entrepris une entreprise qui a dépassé sa vie qui était le catalogue de Picasso qui a commencé en 1930 le premier volume est sorti en 1932 et entre lui et Picasso ils ont fait cette bible de Picasso qui aujourd'hui fait 34 volumes et qui fait partie de ce patrimoine de Caïda. Moi je suis tombé sur Caïda par hasard il y a 7 ans et je l'ai acheté sans beaucoup réfléchir et sans savoir exactement ce que j'allais faire et je l'ai relancé en octobre 2012 avec l'artiste américain Elsworth Kelly et ensuite on a fait avec Calder et la première exposition de Calder en France c'était au Caïda en 1929 etc. Et ensuite j'ai remis la maison en vie et on a le lieu d'origine rue du Dragon qui n'est pas loin d'ici dans le 6ème et qui a aussi une galerie qui a été gérée par la femme de Christian Zervos Yvonne Zervos et où a eu lieu aussi la première exposition de Julio Gonzales une exposition de Kandinsky beaucoup d'expositions de Man Ray de Picasso etc. pendant ces années-là et je vous y invite tous ce soir pour un cocktail pour célébrer cette conférence magnifique qui a été organisée par Thanks for Nothing Merci Merci infiniment de cette invitation et merci infiniment à tous un grand merci Claire à nouveau merci à Merci à Marine à Blanche à Betsabe à Charlotte et à toute l'équipe moi je voulais dire on dit Thanks for Nothing je dirais merci pour beaucoup parce que vraiment vraiment merci c'est une journée où on a appris que pour avoir de l'argent il faut dire qu'on en a merci beaucoup Marie-Cécile je vais suivre je vais suivre le conseil qui est un excellent conseil une journée aussi on a appris si on reste en Afrique que c'est une terre d'exil et on a entendu combien l'exil peut être quelque chose de douloureux et vraiment c'était un très très beau témoignage mais c'est aussi une terre de création et de créativité donc beaucoup de choses qui se passent et ça permet aussi en entendant que la même terre peut être une terre d'exil et aussi une terre de création et de créativité ça permet de poser un autre regard sur ceux qui viennent chez nous ils sont aussi les créateurs de demain et je crois que c'est important de le souligner et puis alors surtout on a aussi appris qu'on peut payer les visiteurs et ça en fait moi j'ai un petit truc je vais demander à l'administrateur général du Louvre si je peux faire quelque chose comme ça voilà si on peut aussi de temps en temps faire payer les visiteurs donner à payer les visiteurs non ce que je crois ce que je crois c'est que trêve de plaisanterie évidemment on va pas donner de l'argent à nos visiteurs mais en tous les cas cette logique que Thomas Hirschen a mis en avant et que je trouve très intéressante depuis le musée précaire à Aubervilliers dont j'avais été la chance de le voir à l'époque c'est certain que le musée aujourd'hui et comme vous Marie-Cécile je tiens beaucoup à ce nom de musée cette appellation de musée le musée aujourd'hui ne peut pas être un lieu statique où on vient regarder des choses immobiles sur des cimèzes ou dans des vitrines le musée aujourd'hui est un lieu de partage est un lieu d'invention est un lieu de création donc merci de nous l'avoir redit donc vraiment merci pour beaucoup mesdames et merci pour beaucoup madame la directrice merci infiniment un grand merci oui bah écoutez merci du coup une dernière fois et donc comme Staphane a eu la gentillesse de nous inviter nous pouvons nous retrouver à 19h c'est à dire maintenant bientôt aux 14 rues du dragon dans les espaces de la galerie Cahedar à tout de suite et merci encore de votre participation au revoir applaudissements Merci.